Tosca, toi tu es en sixième, tu imagines partir par moins 40, moins 45 degrés comme ça ? Bah, ce serait rigolo oui, mais j'imagine pas quand même. Et les chiens de traîneau, est-ce que si un jour tu vas au sport d'hiver, tu as envie de tester cette relation avec le chien de traîneau ? Oh oui, j'aimerais bien, mais ça doit être difficile quand même de pouvoir les transporter, enfin les faire tirer. Les faire tirer, oui. Nous recevons dans ce camp qui porte mon nom dans le Vercors, beaucoup de familles avec des enfants qui ont 8, 9, 10, 11, 12 ans. Et c'est un bonheur, mais incommensurable pour moi de voir le plaisir que peuvent avoir ces enfants qui nous font l'amitié de venir nous voir et qui partent avec les chiens. Il y a quelque chose qui se passe qui est absolument extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut un peu jouer aux aventuriers, qu'on peut même peut-être découvrir sa vocation pour les grands espaces en allant dans votre camp, dans le Vercors. Je vous recommande les enfants et les familles qui nous écoutent d'y aller parce que si vous voulez vous offrir un beau voyage, une belle expérience familiale sur place avec toute cette infrastructure, sur ces chiens, ces chevaux aussi, vous allez sur le site le camp Nicolas Vannier dans le Vercors. Touska, tu avais une question. Quelle a été votre plus grande aventure ? Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est une question difficile. Palmarès. Alors la plus grande, la plus belle. C'est très difficile parce que je suis parti, je pense, une vingtaine de fois depuis 30 ans. Chacune, je dirais, a ses particularités. C'est vrai que cette expérience vécue avec ma femme et ma petite fille, je suis parti pendant un an traverser les montagnes rocheuses qui sont un endroit absolument sublime du Canada. On est parti pendant quatre mois à cheval. On est arrivé au bord d'un lac extraordinaire. On a fabriqué une cabane très loin de tout. On était à un mois de toute habitation. Donc, tu vois, on avait eu envie, par exemple, de faire des courses. Il aurait fallu un mois pour aller jusqu'à un magasin, un mois pour en revenir. Donc, ça fait deux mois. Ça fait longtemps. Il faut prendre son temps. Et on est ensuite reparti, entraînant à chien jusqu'en Alaska. Voilà, ça a été une expérience très belle, merveilleuse où j'avais, on va dire, ensemble beaucoup de choses que j'aime, puisque j'avais ma petite fille, ma femme, cet environnement, mes chiens. Donc, ça a été une très belle aventure. Mais il y en a eu d'autres. Cette traversée que j'ai fait pendant deux ans de la Sibérie en 90, 91 a été quelque chose d'absolument incroyable. J'ai rencontré, vous en parliez tout à l'heure, ces nomades éleveurs de rennes qui vivent dans ces montagnes. J'en ai, j'en ai. L'intérêt avec Nicolas Vannier, tu vois, c'est qu'à chaque fois, il revient avec d'abord des images, plein la tête. Il revient avec des films. Donc, je ne sais pas si tu as vu Les Loups. Loup, le film Loup, c'est magnifique. Belle et Sébastien. Non, je n'ai pas eu la chance. Voilà. Et puis, il y aura des images de cette Odyssée sauvage que vous nous préparez pour la télé, peut-être ? Oui, oui, j'ai emmené avec moi. C'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui. C'est qu'une petite caméra minuscule, en haute définition, permet de faire des images que je n'aurais pas pu faire il y a encore 15 ans, 20 ans. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. J'ai visionné encore dernièrement toutes ces images qu'on a fait cet hiver. C'est incroyable ce que la technique aujourd'hui permet de faire à moins 30, moins 40 en voyage.